... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre journal régional de 19h. Merci de votre attention, merci de votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux. Voici tout d'abord les titres de cette édition du 15 novembre 2015. Le bilan des attentats commis à Paris s'élève maintenant à 142 morts et près de 350 blessés. La France est aujourd'hui en deuil. Un deuil national de trois jours décrété par le président de la République, François Hollande. Drapeaux en berne, minutes de silence ou moments de recueillement, ce sont là les principaux symboles de cette mesure exceptionnelle en France et sous la République. Un deuil observé bien sûr en Guadeloupe. Richard Scott Tamar. Ce dimanche, la préfecture, la sous-préfecture ainsi que les mairies de Guadeloupe ont mis leur drapeau en berne en soutien aux victimes de l'attentat du vendredi 13 novembre qui a touché Paris. Comme on peut le voir sur les images, c'est le cas à la mairie de Pointe-à-Pitre mais aussi à celle du Gosier. Sur la plage de la Dacha, même si les plagistes sont venus se détendre, les inquiétudes liées aux attentats sont bien présentes. Je trouve pour commencer déjà que c'est très triste que des innocents comme ça qui sortent un soir pour se relaxer soient malheureusement pris soit en otage, soit à perdre la vie. Et il faut quand même penser à toutes ces familles qui aujourd'hui sont endeuillées, sont tristes. Mais par contre, il ne faut surtout pas oublier que la vie continue, que la vie est belle et qu'il faut surtout propager l'amour, la joie, le bonheur, autant que faire se peut. Comment on aurait pu éviter ça et pourtant il y a des moyens mis en œuvre depuis... Oui, je pense qu'il faut se pencher sur le problème, maintenant mettre le doigt dessus et vraiment pour pas que ça se renouvelle, plus jamais. Ça fait réfléchir par rapport au fait que ça a touché des lieux vivants et qui sont faits pour accueillir de la joie et de la bonne humeur et pas des événements comme ceux qui se sont produits. Et voilà, c'est touchant parce que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand et surtout au moment où on ne s'y attend pas et où on n'est pas là pour ça. Après, ça fait déjà un moment que dans la tête de tout le monde, on était quand même déjà en guerre avec tout ce qui se passe en Syrie et tout ça. Mais non, quand on voit les événements qui se passent, on n'a aucune envie, c'est que ça bouge et que ça change, quoi. D'arrêter, d'espérer qu'une fois par an, il y ait des événements comme ceux-là. Et il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse, quoi. C'est pas possible. Le deuil national se poursuivra lundi. Aujourd'hui, dans toute la France, les églises et singulièrement les églises catholiques ont évidemment rendu également hommage aux victimes de ces attentats. Le glas a même retenti à la mi-journée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et partout en France, prêtres, curés ou évêques ont prononcé des homélies faisant évidemment référence à ces terribles événements. C'était bien sûr le cas à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Pointe-à-Pitre. Muriel Barlany. Pour le Père Jacques Yvon, les terribles événements qui touchent actuellement la France font partie des signes annonciateurs de l'Apocalypse. Une fin, mais surtout le début d'autre chose. L'occasion de se tourner vers Dieu, de choisir Jésus, dont l'objectif est de rassembler et non de détruire et de diviser. C'est le message qu'il a souhaité faire passer dans son homélie en ce jour de deuil national, une adaptation de l'évangile du 33e dimanche. La grande détresse, elle est là. Mais même si cette grande détresse, elle est là, même s'il y a, je dirais, ces attentats, il demeure que le Seigneur est celui qui rassemble. Et le message que moi je voudrais bien faire passer, c'est qu'on ne tue pas au nom de Jésus, au nom de Dieu, que Dieu ne demande pas de vivre la haine, mais l'amour. Et que justement, si on veut être un martyr, puisque c'est des gens, des jeunes gens qui se font exploser, qui ont toute la vie devant eux, donc ce genre de fanatisme n'est pas un fanatisme qui vient de Dieu. Venus nombreux à cette messe de 9 heures, les paroissies ont prié pour les victimes de l'attentat de Paris. Mais ils ont aussi eu une pensée pour les terroristes. J'ai eu une pensée, une très grande pensée pour toutes ces victimes qui n'avaient rien demandé et qui se sont retrouvées dans des circonstances invraisemblables. Même dans l'immédiat, j'ai prié pour le repos de leur âme, aussi pour les parents, parce que finalement, les parents souffrent davantage que... Enfin, ce sont les parents finalement qui souffrent. En plus, ça a été boutal, on ne s'y attendait pas. Nous sommes tous très touchés par cette catastrophe, en fait, cette barbarie humaine. Et donc, entendre parler dans un cadre apaisant, ça ne peut que nous apaiser nous-mêmes. C'est le jour aujourd'hui, on a pensé aussi aux bourreaux, parce que c'est la miséricorde de Dieu et il faut penser à eux. Parce que je n'oublie jamais qu'avant d'être bourreaux, ils étaient petits, on les a aimés, on les a choyés. Et qu'il faut aussi les porter devant le Seigneur pour qu'ils accueillent la miséricorde. Des chansons et des actes symboliques pour la paix ont trouvé tout leur sens aujourd'hui dans le cœur des paroissiens. La communauté indienne, vous le savez, célèbre depuis trois jours la fête de la Diwali. Et aujourd'hui, les organisateurs de cette manifestation ont considéré qu'elle tombait en quelque sorte à pic pour transmettre, elle aussi, cette manifestation, un message dans ce contexte. Explication, Patrick Curie. La Diwali, c'est la victoire de la lumière contre les ténèbres. En ce sens, aujourd'hui, le maintien de ces festivités était pour les organisateurs une manière de rendre hommage aussi aux victimes des attentats de Paris. Pendant trois jours, les Guadeloupéens ont pu découvrir, malgré les événements à Paris, ont pu découvrir ce qu'était cette fête à travers les différentes manifestations que nous avons organisées. Qu'il s'agisse de la Boudja, qu'il s'agisse du défilé de mode, de spectacle, de danse et de musique indienne. Et bien sûr, ce forum que nous venons de terminer sur le thème « Comment créer les conditions de vivre ensemble sur les îles de Guadeloupe ». Justement aujourd'hui, la principale manifestation était ce colloque sur le savoir vivre ensemble sur les îles de Guadeloupe, un thème constamment développé par le groupe Ion. « Nous avons décidé d'organiser, en partenariat avec le groupe Ion, cette manifestation, cette rencontre sur le thème « Comment créer les conditions du développement du vivre ensemble sur les îles de Guadeloupe ». Et cela s'est fait dans le cadre de la Diwali, parce que la Diwali, c'est la fête de la lumière, c'est prendre le parti pour le bien, pour la prodessence. Et nous avons pensé que cela rentrait bien dans le cadre de la Diwali. La Diwali se termine ce soir par un poudja, une cérémonie d'offrandes et d'adorations. On en revient maintenant au dossier de cette édition. Il est d'ordre économique, une activité qui voudrait se développer, on devrait plutôt dire se relancer, mais qui se heurte à de nombreuses réticences, d'abord d'ordre culturel, et qui pèse surtout un lot tribut aux révélations faites sur le chlordécone. Il s'agit bien sûr, vous l'avez peut-être reconnu, de l'aquaculture, qui en quelques années a vu le nombre des producteurs guadeloupéens chuter de moitié. Découverte des derniers résistants de l'aquaculture en Guadeloupe avec Karine Gellemann. Chaque vendredi, c'est jour de pêche au parc Aquacol de Pointe-Noire. Une pêche un peu particulière, la pêche en bassin. Tommy a 19 ans, aujourd'hui c'est son anniversaire, et il rêve de devenir aquaculteur. On fait des bords pour entourer tous les oiseaux, donc on les prend depuis les bords. Comme ils se crachent un peu sous la berge, je les fais sortir sous la berge. Après, dès que j'ai fait le tour, on referme le filet, et après on va tirer pour faire une petite poche. Et là, normalement, il y aura les oiseaux et les poissons. L'aquaculture est peu développée en Guadeloupe. Elle représente moins de 5 tonnes de oiseaux, 2 tonnes de rougets créoles, et pour la pêche en mer dans des structures flottantes, près de 10 tonnes d'ombrinoselées. Vu qu'ici, les poissons de l'aquaculture, ce n'est pas très bien vu. Parce que vu qu'il y a des poissons amers, les gens pensent que c'est plutôt des poissons d'OGM. Mais en fait, ce sont des poissons qui sont très bons. Les petits oiseaux sont rejetés à l'eau. Les femelles enceintes misent de côté à l'écloserie. On récupère toutes les pinces bleues parce que ce sont des mâles dominants. Et ils empêchent aux pêches ouvrages de grandir. Les pêches ouvrages, c'est ceux et là. On peut voir la différence des pinces. Deux tiers du poisson consommé en Guadeloupe est importé. Le développement de l'aquaculture est donc une opportunité pour créer de l'emploi local et augmenter la consommation de poissons guadeloupéens. La filière aquaculture guadeloupéenne est toute petite. Elle ne demande qu'à grandir. C'est encore une petite filière embryonnaire qui a connu pas mal de difficultés liées à la chlordécone en 2008 puisque la majorité des éleveurs de Wessu ont dû arrêter à cette époque-là compte tenu du fait qu'ils captaient leur eau sur des rivières chlordéconnées et se retrouvaient des productions contaminées. Donc ça a profondément impacté la filière puisque de 10 producteurs, on s'est retrouvé à 4. Et depuis, on essaye de relancer la filière. Donc on a cette année 2015 de nouveaux aquaculteurs, ce qui est encourageant. Aujourd'hui, la pêche de Tommy et de ses coéquipiers a fait à peu près 5 kg de Wessu. Le prix, 30 euros le kilo, contre 35 voire 40 euros le kilo pour la pêche traditionnelle. La crise que connaît actuellement la pêche du petit cul de sac pourrait avoir un impact sur le développement de l'aquaculture. On a été sollicité par le Grand Port pour mener une étude sur le potentiel aquacole du petit cul de sac. Malheureusement, ce n'est pas forcément la zone la plus favorable. Ce qu'on préconise, c'est plutôt s'il fallait que des pêcheurs se lancent dans l'activité et qu'ils viennent se positionner sur les zones plus favorables, qui sont notamment la côte sous le vent, les zones identifiées comme ayant celles qui ont le plus fort potentiel. Je parle là d'aquaculture marine. L'appel d'offres pour de nouveaux aquaculteurs, clôturés fin octobre, a recueilli 6 dossiers, dont un pour développer l'aquaponie, un système qui permet de lier la culture de légumes à celle de l'élevage de poissons. Une manière de rapprocher cette fois-ci les aquaculteurs d'avec les maraîchers. On en vient maintenant à l'actualité dans notre grande région de la Caraïbe. Il sera notamment question de la visite en Arabie Saoudite du président du Guyana. Résumé Muriel Barlani. David Granger, le président du Guyana, est en Arabie Saoudite pour assister au quatrième sommet de l'Amérique du Sud et des pays arabes, l'ASPA. À cette occasion, Granger a réitéré le soutien de son gouvernement à l'État palestinien et sa volonté de renforcer les liens économiques et politiques plus étroits avec ce pays. Rappelons que le Guyana a été le premier pays d'Amérique latine et des Caraïbes à appeler pour la reconnaissance d'un État palestinien souverain. Dans son discours devant un parterre de chef d'État arabe, David Granger a appelé à une coopération renforcée entre l'Amérique du Sud et les pays arabes. Et il a insisté pour que les promesses et les perspectives de collaboration soient actualisées. Le sommet des Amériques du Sud et les pays arabes réunit 12 représentants de l'Union des Nations Sud-Américaines, UNASUR et les dirigeants de 22 pays de la Ligue arabe, afin de promouvoir les échanges économiques et commerciaux entre ces deux régions. Le gouvernement de Turk Senkaikos a adopté vendredi une motion à la Chambre de l'Assemblée pour la radiation de 12 millions de dollars en pénalité de retard, en paiement d'impôts que l'entreprise de télécommunication LIME n'a pas versée pendant environ 4 ans. En 2014, le ministère des Finances a mené un audit sur l'entreprise de télécommunication et a découvert que pour la période de juin 2010 à mai 2014, LIME n'avait pas reçu les taxes sur ses clients pour une large gamme de services taxables d'un montant de quelque 3,5 millions de dollars, ce qui représente 13 millions de dollars d'arriérés d'impôts et de pénalités de retard. Après négociation avec le gouvernement, LIME ne versera qu'un million de dollars de pénalités de retard sans augmentation de tarifs pour ses clients, le solde de 12 millions ayant été radié par le gouvernement. Le ministre des Finances explique cette décision par sa volonté de protéger les emplois, de préserver la communauté des affaires et de prolonger l'existence de l'une des icônes les plus importantes du monde des affaires de Turk Senkaikos. Romano Meriba, 31 ans et fils adoptif du président du Surinam, Dessi Proutercé, a été arrêté vendredi à Paramaribo par la police criminelle. Meriba est soupçonné de crimes graves, y compris les vols à main armée, trafic de drogue et planchiment d'argent. Sa voiture a été retrouvée ainsi qu'un arsenal d'armes à feu. Ce n'est pas la première fois que le fils adoptif du président est mêlé à des affaires criminelles. En 2005, il a été reconnu coupable de vols qualifiés et de meurtres d'un propriétaire d'un magasin chinois. Meriba a également été condamné en 2002 pour avoir jeté une grenade dans la résidence de Ruth Traffers, l'ambassadeur néerlandais du Surinam. En mars 2012, Meriba a abattu un officier de police et un mécène dans une discothèque. Reste à savoir si le président du Surinam pourra encore cette fois protéger ce fils bien difficile. Et l'on parle maintenant de la mini-transat île de Guadeloupe. On attend maintenant notre Guadeloupéen Carl Chipotel. Ce sera probablement mardi. En attendant depuis deux jours, les tout premiers de la compétition arrivent à la marina où règne une certaine effervescence. C'est l'occasion de rencontres originales, parfois même émouvantes, comme celle entre cet amateur de voile traditionnel et les coursiers du Grand Large. Il est totalement sous le charme avec Éric Pommier. Les valeureux skippers bénis en pleine mini-transat font chavirer le cœur des passionnés de voile. Les courses au large et en solitaire font en effet rêver. Pour preuve, Francis Rosé, tête d'affiche de la voile traditionnelle, troisième du championnat de la Guadeloupe 2015, était présent ce matin à la marina, surpris, en train d'admirer ses petites Formules 1 de la mer. Le patron du Canoper l'avoue, il est séduit par cette aventure hors du commun. Ça fait rêver surtout que ce sont des bateaux, on va dire à taille humaine, contrairement à ceux qui font la route du Rhum, qui sont souvent, en tout cas les premiers qui arrivent, sont gigantesques. Et là, ce sont des bateaux qu'on pense être accessibles à un marin, on va dire, amateur comme moi. Et c'est vrai que traverser l'Atlantique sur des embarcations, on va dire de cette taille, ça fait rêver simplement, c'est une question d'aventure, de courage. Francis Rosé échange avec les différents skippers. Ses questions sont directes, elles prouvent que le Guadeloupéen prend la température, pour qu'un jour, pourquoi pas, il se jette à l'eau. Francis Rosé est conscient qu'une préparation est de rigueur, que le large nécessite une expérience pointue de la navigation, qui plus est sur des embarcations aux dimensions où forcément, le risque de l'avarie est permanent. On est perdu au milieu des océans, on se demande toujours ce qui peut arriver. Et puis voilà, moi la régate, le fait de matcher, ça me plaît. Donc le format de la Mini Transat, je trouve ça particulièrement intéressant. Francis Rosé fera le tour de tous les skippers présents ce matin. Objectif, emmagasiner le maximum d'informations, mais surtout saluer l'exploit de ces marins, comme il dit si bien, qui ont osé l'aventure Mini Transat, ont leur appel courses de plus de 4000 minutiques. Sport toujours avec le traditionnel cross-country du GAC, le Gossier Athletic Club. Aujourd'hui, il y avait pas moins de 10 courses au programme pour les Benjamins jusqu'aux seniors, 1,4 km pour les tout-petits et pas moins de 8,1 km pour les plus grands. Chez les hommes, c'est Yolande Dobamado qui s'est imposé, il est du Citizen Club, alors que chez les femmes, c'est Kélia Pauline qui a franchi la ligne la première. On écoute dans un instant les réactions de ces deux vainqueurs au micro de Patrick Curie. Sur la fin, il était assez difficile pour moi, il y avait un peu de fatigue dans les jambes, mais bon, j'ai su gérer. Après, j'étais pas tout seul, il y avait l'équipe à côté, il y avait Réjean Jocelyn, David, Pierre-Joseph. Après, on a essayé de jouer la course tactique. Après, il y a eu des petites attaques. Bon, moi, j'ai senti que j'avais les jambes, donc j'ai osé. Et après, ça a passé, c'est passé. Et puis, sur la fin, j'ai un peu peigné par rapport à la fatigue, mais dans l'ensemble, c'est encore ça se roulant. Le cross, franchement, il était assez dur. Je me souviens, j'ai même crié à un moment donné, mais j'ai pas baissé les bras, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué, parce que c'est la première place que je recherche. Voilà, et puis, retour maintenant sur le septième tour de la Coupe de France de football. Vous le savez, maintenant, nos deux représentants, le CS Moulien et l'Étoile de Mornalot ont été éliminés hier, respectivement par le FC Mulhouse, à Mulhouse, pour le CSM, deux buts à un. Et aux abîmes, malheureusement, pour l'Étoile de Mornalot, battue deux buts à un par l'UGIA Maccabi, un club de la banlieue parisienne. Vous allez d'ailleurs voir, ou revoir, les trois buts de cette rencontre qui s'est disputée hier au stade des abîmes. On va les voir tout de suite, ces images. Merci. Les Mornaliens ont d'abord été menés 2 à 0, alors que vous voyez la présentation des équipes. Les Mornaliens ont été menés 2 à 0 au cours de la première mi-temps. Ils vont finalement revenir dans le second temps, mais ce sera malheureusement insuffisant pour revenir à la hauteur de ces banlieusards parisiens. L'Étoile, une nouvelle fois éliminée à ce stade de la compétition. Une équipe Mornalienne qui, en ce moment, est en mauvaise posture également en championnat. Ce n'est donc pas une surprise de l'avoir éliminée par ce club de CFA2, l'UGIA Maccabi, qui, je vous le rappelle, évolue en CFA2. C'est la quatrième division dans la hiérarchie du football français. Voilà, L'Étoile de Mornalot qui a donc sauvé l'honneur. Avant de nous quitter, le temps qu'il fera demain sur notre archipel, le soleil sera au rendez-vous un peu partout en Guadeloupe, mais avec quelques petits nuages éparses, essentiellement sur la basse terre, avec même un risque d'averse au-dessus, comme toujours, on serait tenté de le dire, au-dessus de D. Les températures oscilleront entre 26 et 27 degrés, hormis un petit 18 degrés sur les hauteurs de Saint-Claude. Dans un instant, une météo plus détaillée pour toute notre région de la Caraïbe, le journal de TF1, les pronostics épiques de Prévert-Mayengo, et puis ce soir, vous avez rendez-vous avec notre magazine Capital. Vous pouvez suivre nos informations sur notre site alizé.com. Demain, vous retrouvez pour toute la semaine Aurélie Rose. Excellente soirée sur Alizé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada